Aujourd'hui dans cette vidéo on va tester la recharge d'une voiture que vous connaissez certainement bien c'est la Renault R5 Je me suis dit que c'était intéressant de faire une vidéo dédiée pour justement tester un petit peu comme ça à tête reposée la recharge de la voiture Là elle est à 10% de batterie on va la recharger en courant continu donc en recharge rapide jusqu'à 80% pour voir combien de temps ça prend, combien ça coûte, combien d'énergie on récupère etc Il y a une vidéo essai aussi qui est disponible avec la voiture pour ceux qui sont vraiment intéressés par l'aspect routier, les consoles, l'autonomie etc donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo aujourd'hui on se concentre vraiment uniquement sur la recharge de la voiture Renault annonce un 15 à 80% en 30 minutes donc là on est à 10% donc on n'est pas loin de la vérité on va donc voir combien de temps ça prend en réalité et voir si Renault nous ment ou pas à savoir ici qu'on a la version la plus haute gamme possible on a la version finition iconique, belles couleurs jaunes etc et le gros moteur et la grosse batterie c'est à dire qu'on a 52 kWh et une puissance de 150 chevaux la voiture au niveau des specs de recharge elle accède jusqu'à 100 kW en courant continu pour ce qui est de la recharge en courant alternatif on est à 11 kW donc ça c'est assez classique il y a une version petite batterie qui existe qui fait 40 kWh pour l'instant on n'est pas encore dispo et cette version petite batterie elle accepte jusqu'à 80 kW de puissance de recharge en courant continu donc voilà c'est un petit peu moins bien mais ça reste quand même pas trop mal pour une batterie de 40 et elle fait 11 kW en courant alternatif petite précision avant que je branche la voiture et qu'on constate un petit peu comment ça se passe c'est qu'il y aura une version vraiment accessible de la R5 qui sortira d'ici 2025 une version donc 40 kWh un peu moins bien équipée qui coûtera moins cher et vous allez voir qu'il y aura une nuance parce que sur cette version là on n'aura visiblement pas de CCS donc attention on n'aura que la recharge lente en 11 kW donc ça risque d'être un petit peu limite mais on pourra en reparler un petit peu après je vais brancher la voiture regardez DJ tu peux me suivre DJ qui tient la caméra donc sur la R5 on reprend un petit peu la base finalement un petit peu modifiée de la Clio donc c'est une base maintenant qui appartient au groupe c'est le groupe Ampère mais en gros c'est la base de la Clio 5 un petit peu modifiée donc on retrouve la trappe sur l'avant gauche côté conducteur de la voiture donc c'est un peu comme la Mégane finalement c'est un peu le même système donc ça c'est quand même assez pratique donc ici on est sur une bande 300 kW donc on aura toute la puissance je peux donc sélectionner mon connecteur et brancher la voiture c'est une première là c'est vraiment de l'exclus ce que vous voyez là on pourra lancer le petit chrono etc. pour voir comment ça se passe avec la R5 alors petite précision on a du préconditionnement de batterie sur cette voiture donc en mettant une station de recharge en GPS la voiture va préconditionner la batterie ça va permettre de la réchauffer et d'optimiser les recharges surtout par temps froid ça charge c'est parti donc là vous le voyez on est déjà à 11% on s'est branché à 10% ça va très très vite et là on prend bien les 100 kW donc on prend bien les 100 kW avec cette voiture maintenant on reste à voir la durée de la recharge autre chose aussi que je voulais préciser c'est qu'on a du plug and charge sur cette voiture le plug and charge c'est quoi ? c'est en gros vous prenez le connecteur vous branchez la R5 directement via le CCS et la recharge se lance pas besoin de scanner, de passer par une appli ou une carte bancaire ça c'est quand même génial le paiement se fait directement via votre compte Renault qui est donc relié à la voiture donc ça c'est cool autre chose aussi et on pourra se rapprocher de la prise pour en parler c'est à dire qu'on a du V2L c'est à dire que vous avez via un petit adaptateur qui est donc dispo en option avec la voiture vous pouvez brancher par exemple une plancha si vous voulez faire une plancha en extérieur ou recharger une trottinette électrique ou un vélo électrique grâce à la voiture ça c'est génial on a aussi du V2H du V2X je crois même V2G alors V2H, V2G c'est des fonctions un petit peu plus complexes entre guillemets ça permet à la voiture de redistribuer le courant au réseau électrique il faut voir un petit peu comment ça fonctionne dans les faits moi j'ai jamais été réellement hypé par ce genre de choses c'est quand même intéressant de la voir ça sera surtout utile peut-être à l'avenir mais en tout cas là maintenant où on fait cette vidéo ce ne sera pas pour moi un gros critère d'achat important sur cette voiture c'est cool qu'elle le fasse mais voilà ce n'est pas non plus la fonction du siècle à savoir qu'il faudra passer par la borne de recharge Mobilize Mobilize qui fait donc partie du groupe Renault qui permettra d'utiliser ces fonctionnalités là voilà on va monter à l'intérieur pour voir rapidement ce qu'on a comme affichage avec la voiture donc pendant la recharge alors là je suis dans la R5 pour ceux qui veulent découvrir cet intérieur encore une fois je vous renvoie à la vidéo essai là c'est vraiment une petite vidéo tranquille qu'on fait ici et là je vous montre donc l'affichage on a donc une répétition de la puissance qui est donc juste à gauche ici on a toujours 100 kW ça dure longtemps donc ce n'est pas une puissance sans pique ça a l'air de se maintenir donc ça c'est quand même plutôt bien là je vois que j'ai déjà une limite de recharge à 55% donc je vais vite la virer parce que ça serait quand même dommage de planter notre test donc là je la mets à 100% d'ailleurs je vous montre qu'on peut mettre une limite de recharge ça c'est quand même génial là aussi on est déjà à 19% on s'est branché à 10% pour rappel et là la voiture m'annonce une recharge jusqu'à 100% en 50 minutes maintenant si je mets 80% elle va recalculer et là elle m'annonce donc 28 minutes donc pour l'instant on n'est pas loin on est même mieux que la promesse de Renault donc ça c'est quand même cool on a la répétition donc du pourcent 20% déjà et 83 km 84 maintenant et vous voyez les 100 kW durent vraiment longtemps on est encore à 100 kW ici donc ça c'est vraiment cool à savoir que du coup on a un planificateur aussi dans la voiture donc par exemple sur un long trajet la voiture va vous indiquer la durée des recharges par exemple vous n'êtes pas obligé forcément de vous arrêter jusqu'à 80% vous pourrez parfois pour finir votre trajet vous arrêter avec 60-70% de batterie donc ça elle va vous l'indiquer directement via le planificateur qui est dans la voiture voilà donc ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre un petit peu et moi je vous reprends soit pendant la recharge soit une fois qu'on arrive à 80% pour conclure un petit peu cette vidéo c'est une petite vidéo courte qu'on a décidé de faire avec Didier qui tient donc la caméra pour vraiment tester la voiture c'est hyper important on le sait la recharge surtout sur une voiture de ce segment là quand même c'est une voiture qui se veut être une voiture quand même un petit peu de masse donc ça va quand même intéresser je pense le public d'autant plus que l'autonomie sur autoroute n'est pas non plus extraordinaire vraiment donc je pense que la recharge est un point important si vous voulez quand même partir en vacances ou partir quand même en week-end avec la voiture allez on se reprend tout à l'heure parce que là en plus il y a un petit peu de bruit autour de moi petit point aussi intéressant sur la R5 petit point de design quand même qu'on aime beaucoup c'est cette partie là alors ici on a une sorte de vitre finalement donc le logo 5 qui symbolise donc le nom de la voiture sous cette forme là mais en fait c'est pas seulement le nom de la voiture ça indique aussi le niveau de batterie pendant la recharge et même je dirais le niveau de batterie en général c'est à dire que quand vous êtes chargé le logo est illuminé complètement et là vous le voyez comme la recharge est en cours finalement ça clignote et ça va venir compléter les 4 barres de ici cet affichage donc ça c'est quand même cool c'est hyper original Renault s'est quand même vraiment embêté pour faire ça parce que pour industrialiser ça ça doit être vraiment complexe je pense au niveau des process et à savoir que sur le concept c'était ici la prise de recharge alors évidemment brancher la voiture comme ça par au dessus c'est vraiment pas pratique donc là ils ont décidé de mettre cet affichage là et vous le voyez il s'éteint donc si je m'éloigne de la voiture tout le monde ne voit pas forcément le niveau de batterie ici affiché il faut vraiment ouvrir la porte pour que ça s'affiche voilà donc ça c'est le petit point de design sympathique de l'air 5 donc petit point à mi-recharge donc là je suis à 52% de batterie on voit qu'en 15 minutes on a récupéré 22 kWh donc ça nous donne légèrement plus de 100 km d'autonomie sur autoroute avec la consommation qu'on a aujourd'hui donc c'est correct on voit que le début de recharge, le début de la courbe est pas mauvais aussi donc c'est pour l'instant pas mal et on voit qu'à 52% de batterie on a toujours 75 kWh donc ça descend très progressivement alors petit point et ça sera le dernier avant d'arriver à 80% c'est un petit peu long quand même les 80 donc là ça fait 24 minutes qu'on est branché et on est maintenant à 71% de batterie là on a récupéré 32 kWh et à ce niveau-là de recharge donc 70% on est à 58 kWh de puissance donc on voit que c'est très progressif mais on voit que plus les pourcents avancent plus ça tombe donc forcément je pense qu'on sera plutôt en réalité sur un 32-33 minutes de recharge bon ça y est on a enfin atteint les 80% de batterie je prends ma petite en 6H avec donc le récap de recharge donc on a réussi à faire le 10 à 80% en 30 minutes et 22 secondes pour être exact alors pourquoi Renault communique sur un 15 à 80% en 30 minutes alors que nous on a réussi à faire le 10 à 80% c'est fou donc on a récupéré 37 kWh de capacité comme je vous disais du coup sur autoroute avec 37 kWh vous ne ferez pas 200 km vous ne ferez pas 100 km non plus vous ferez je dirais 120-130 au maximum donc entre deux recharges si vous faites vraiment le 10 à 80% vous n'aurez à peu près 130-150 au mieux km d'autonomie à 130 km heure donc c'est quand même assez limite limite nous le plus important c'est quand même d'avoir respecté un petit peu ça je vous affiche maintenant la courbe de recharge pour voir un petit peu ce que ça donne alors on voit que c'est quand même très progressif il n'y a pas de chute brusque donc ça c'est vraiment bien on voit que la promesse des 100 kWh est là aussi maintenue puisqu'elle est tenue et maintenue puisqu'elle dure un petit peu de temps en plus le début de recharge donc ça c'est vraiment très très bien c'est quand même une plutôt bonne surprise on a un bon système de gestion thermique de la batterie en plus donc clairement elle a tout d'une grande cette petite R5 et au niveau de la recharge pour vous donner une petite idée quand même là d'une recharge comme ça sur autoroute on est à peu près à 21 euros avec ce qu'on a récupéré comme énergie là c'est vraiment le prix brut à la borne c'est facilement optimisable en allant sur des réseaux un petit peu moins chers comme IE Charge ou Tesla etc là c'est vraiment un exemple pour vous donner une idée donc voilà je pense que c'est pas mal cette petite vidéo c'est vraiment une vidéo sur le fait, sur le pouce comme ça que je me devais de faire elle complète donc la vidéo essai que j'invite vraiment à regarder il y a plein d'infos dedans je suis en fuite avec Didier d'ailleurs qui tient donc comme je vous l'ai dit la caméra on a fait un truc très très complet donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo allez voir les réseaux aussi qui sont en bas en description moi je vous dis à la prochaine ciao